La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui on fait connaissance avec Marie-Joseph de Saxe qui a été la dauphine de France, la mère des derniers rois de France dont Louis XVI et qui a été adorée par son époux, le dauphin Louis et vénérée par son beau-père, le roi Louis XV. Marie-Joseph de Saxe fait partie de ces personnages historiques qui nous ont laissé une correspondance riche, pleine de verbes, de perspicacité des pages qui nous plongent dans l'intimité de la vie de la famille royale Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle et on va donc découvrir qui était Marie-Joseph de Saxe cette rassembleuse tellement aimée à la cour, connue pour sa générosité Peppa, c'est son surnom, a laissé d'elle le souvenir d'une grande dame qui avait le cœur sur la main et qui pensait avant tout au bonheur des autres peut-être d'ailleurs avant de penser au sien Une dauphine qui a été mise de côté par la grande histoire de France mais que la petite histoire rétablit pour cette série spéciale Voici donc le premier épisode de la petite histoire de Marie-Joseph de Saxe alias Peppa, alias la dauphine Ah ouais, quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, je suis Florent Mounier j'ai écrit cet épisode de la petite histoire spéciale de la dauphine et c'est Sébastien Girard qui l'a monté et mixé pour vous une petite histoire spéciale donc puisqu'on a choisi de vous la proposer en quatre parties n'hésitez pas à la commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast notamment sur Spotify, vous pouvez nous laisser plein de commentaires et si cette petite histoire spéciale vous plaît vous pouvez la partager via Facebook, Instagram ou Twitter et vous abonner à la petite histoire un podcast produit par La Fabrique Audio Marie-Joseph est née bien loin de la France dans la ville de Dresde, la capitale de la Saxe Marie-Joseph est une jeune princesse et elle est la fille d'Auguste III qui est le roi de Pologne et grand-duc de Lituanie Un jour, alors qu'elle est âgée de 14 ans son père lui propose d'aller visiter un couvent Lorsqu'elle arrive dans ce couvent toutes les religieuses sont réunies Elles attendent la jeune princesse la mère supérieure est là aussi et parmi toutes les religieuses il y en a une particulièrement âgée et lorsque Marie-Joseph passe devant elle cette religieuse lui agrippe la main et lui demande Savez-vous qui je suis ? On m'a dit que vous étiez la mère Saint-Jean C'est vrai Et je me nomme aussi dauphine Et je vous l'affirme Je suis une dauphine qui serre la main d'une future dauphine Marie-Joseph est étonnée de cette affirmation qui lui semble venue de nulle part Et puis ça ne tient pas debout puisque en France, le fils de Louis XV, le dauphin, est déjà marié donc il y a déjà une dauphine en la personne de Marie-Thérèse d'Espagne Bref, ce que dit mère Saint-Jean amuse la jeune Marie-Joseph et elle ne va pas y attacher beaucoup plus d'importance Et pourtant elle aurait dû Car quelques mois plus tard, la prophétie va s'accomplir Le 22 juillet 1746 on apprend à Marie-Joseph que la dauphine Marie-Thérèse d'Espagne âgée d'à peine 20 ans est mariée au dauphin depuis 17 mois et morte en mettant au monde une petite fille Alors quand elle apprend cette triste nouvelle la phrase de la vieille religieuse revient à la mémoire de Marie-Joseph de Saxe Se pourrait-il que ce que m'a dit cette femme était prophétique ? De son côté, Louis le dauphin, le veuf et fils de Louis XV qui n'a que 17 ans à cette époque, est effondré Il adorait sa femme, lui Je dis lui parce que tout Versailles trouvait cette Marie-Thérèse d'Espagne plutôt hautaine et surtout très laide Le secrétaire aux affaires étrangères disait d'ailleurs de Marie-Thérèse d'Espagne qu'elle avait, je cite « une physionomie sinistre mais un joli en bon point bien distribué » Belle description En tout cas, en ce jour endeuillé, le dauphin pleure la mort de son épouse celle qu'il aimait et qu'il chérissait Mais il y a autre chose qui le préoccupe à ce dauphin Le dauphin sait pertinemment qu'une fois les cérémonies d'enterrement effectuées on va déjà chercher à lui trouver une nouvelle dauphine Une dauphine qui pourra lui donner un fils, voire plusieurs, ça vaudrait mieux Car c'est une fille qui vient de naître et ça ne marche pas pour le trône Il faut un héritier Il faudra donc rapidement et impérativement une dauphine Et en effet donc, les spéculations commencent très rapidement Quelques jours seulement après le décès de Marie-Thérèse Alors, même s'il sait que son avis ne compte pas beaucoup le dauphin laisse entendre que la sœur de sa femme disparue lui conviendrait bien Peut-être, dit-il cela en espérant retrouver chez cette sœur ce qu'il aimait tant chez sa défunte épouse Quoi qu'il en soit, cette proposition ne semble pas convenir au père de notre dauphin le roi Louis XV qui affirme qu'il recherche pour son fils une princesse, je cite, saine et féconde Et on finit par glisser au roi qu'un mariage avec la Saxe serait une bonne affaire D'autant que la fécondité règne à la cour de Saxe puisque la reine a mis au monde onze enfants Alors, ni une ni deux, Louis XV envoie ses agents à Dresde en Saxe Après un long voyage, les agents arrivent enfin là-bas, à Dresde, le 14 août 1746 Rendez-vous compte, pas même un mois après le décès de la dauphine Le corps de la dauphine est donc encore chaud, qu'on lui cherche déjà une remplaçante Et sur place, la cour de Saxe a tout prévu Elle a deux jeunes filles à proposer, deux princesses La première qui s'appelle Marianne Est déjà fiancée, mais qu'importe, ça peut se négocier Et puis la deuxième, c'est Marie-Joseph de Saxe Cette princesse n'a pas encore 15 ans Et c'est le comte de Volgrement qui fait partie du voyage Qui va la décrire au roi dans une lettre La princesse a de grands yeux bleus Un regard très expressif Un visage joliment arrondi Un teint lumineux Une peau éclatante De beaux cheveux blonds D'un blond qui n'est pas suspect Quelques petites taches de rousseur, quand même Elle a le nez un peu gros La bouche et les dents, ni bien ni mal La taille m'a paru bien Le porc est noble et agréable Un bon maintien Assez de physionomie C'est au total une figure qui Quoique point jolie N'a rien de choquant ni de rebutant Et ne déplaît pas En ce qui concerne ses qualités morales Il n'y a que du bien à en dire Elle est douce, polie, prévenante, attentive Parlant à propos pour dire des choses obligeantes Elle a un esprit orné Un enjouement naturel Un bon jugement On loue beaucoup son cœur et sa générosité Elle apprécie la lecture Et paraît-il davantage pour son instruction que son amusement En un mot, on la regarde comme une grande et digne princesse Voilà pour cette description de la candidate Et puis un point très positif C'est que cette Marie-Joseph Semble résistante Puisqu'elle a eu une petite vérole dont elle s'est sortie Une rougeole également Dont elle a été guérie Une autre petite vérole qu'elle a vaincue Et puis Marie-Joseph N'a jamais de rhume En tout cas c'est ce qu'on dit Bref Il paraît qu'elle a une bonne santé constante Cette candidate-là paraît être la bonne candidate Et le 4 novembre 1746 C'est son anniversaire à Marie-Joseph La princesse fête ses 15 ans Et on choisit ce jour-là pour lui faire une description De son probable futur époux Et de son futur entourage également C'est le maréchal de Saxe qui s'y colle Et il commence par brosser le portrait du roi Louis XV Le roi est charmant Il aime ses enfants Il visite quotidiennement sa famille Il s'en fait d'ailleurs un devoir Et c'est louable En ce qui concerne la cour Vous verrez qu'il ne faut pour réussir ici Ni hauteur ni familiarité Les femmes de la cour ont toutes de l'esprit Comme des diables Et sont méchantes d'eux-mêmes Alors un conseil Riez-en Amusez-vous-en Et si quelque chose vous déplait Adressez-vous directement au roi C'est la seule personne de la cour Avec laquelle vous ne devez avoir aucune réserve Vous devez le regarder comme s'il était votre père Et tout lui dire Bien ou mal Comme cela viendra Et ne lui rien déguiser Quant au dauphin Il a beaucoup d'esprit Et plus qu'il n'en paraît avoir Le roi l'aime plus par sagesse, je crois Que pour d'autres raisons Le roi et son fils sont bien ensemble Il faut pour le bien de l'État Et pour le bien de toute chose Que la princesse ne s'écarte jamais de ce point de vue Et qu'elle travaille sans relâche À la concorde et à l'union entre le père et le fils Elle s'en trouvera bien Et s'attirera la confiance de l'un ou de l'autre Et le respect de tout le monde Marie-Joseph semble contente De cette future union qui s'ouvre à elle Et un jour, lors d'une conversation Elle dit à sa sœur Je suis la personne la plus heureuse de l'univers Mais mon bonheur ne sera bien réel Que lorsque je serai parvenue à plaire À sa majesté, à la reine et à monsieur le dauphin Ce sera là désormais mon unique ambition Je suis pénétrée de la plus vive reconnaissance Et du plus profond respect pour sa majesté Et sans oser espérer son bonheur Mon cœur le souhaite Désormais, j'aimerais apprendre Sur ce que seront bientôt ma vie et ma nouvelle culture Pouvez-vous m'apporter quelques livres sur l'histoire de France ? J'avoue que pour le moment Je n'ai pas la plus légère notion de cette histoire Et puis avant de rencontrer mon futur époux J'aimerais avoir des renseignements sur lui Qu'aime-t-il ? Quels sont ses passe-temps préférés ? A-t-il des lectures favorites ? Aime-t-il rigoler ? Se cultiver ? Et puis... Serait-il possible d'obtenir son portrait ? On fait alors parvenir à la jeune princesse Un portrait du dauphin Ainsi qu'un abrégé de l'histoire de France De François Heude de Méseret Et puis la chronologie de l'historien Charles-Jean-François Hainaut Et dès lors qu'elle en commence la lecture Marie-Joseph va être absolument passionnée par ses ouvrages Et elle ne va cesser de poser des questions Elle veut connaître ce royaume de France Qui, elle le sait, sera sien dans quelques temps De son côté, le dauphin, lui, il reste inconsolable Il pleure tous les jours l'absence de sa défunte épouse Et surtout, il n'a rien à dire concernant le choix de sa future Il devra s'incliner Et d'ailleurs, tout cela arrive très vite Puisque le roi décide que le mariage va se faire par procuration Le mariage aura lieu en décembre 1746 Et on ne fera pas le mariage ici Mais à Dresden Je sais que c'est loin Alors pour la cérémonie, je ne me déplacerai pas Et le dauphin non plus On n'enverra donc un ambassadeur extraordinaire Et j'ai choisi qui serait cet ambassadeur extraordinaire Le duc de Richelieu C'est lui qui me représentera à l'étranger Sauf qu'à la cour du roi, on connaît la réputation de Richelieu En effet, celui qu'on appelle le charmant petit drôle A un goût prononcé pour les fêtes et surtout les folles dépenses Il aime le vin, ça on le sait Mais il aime aussi les femmes Alors on commence à se faire un peu de soucis Et les attitudes du duc de Richelieu Ne sont pas là pour rassurer les proches du roi Qui disent de Richelieu qu'il est, je cite Dans une agitation proche de la crise de Neher Depuis qu'il a été nommé ambassadeur extraordinaire Et le jour tant attendu du début du voyage pour l'ambassadeur extraordinaire Arrive enfin Nous sommes le 9 décembre 1746 Et le duc de Richelieu quitte Paris Avec un cortège de 80 personnes C'est un long et fatigant voyage Qui commence pour ce qu'on voit attendu en Saxe Fin de cette première partie de la petite histoire de la Dauphine de France Marie-Joseph de Saxe, maire du dernier roi de France Dans le prochain épisode, la semaine prochaine donc On verra comment se passe l'arrivée de Richelieu en Saxe A la rencontre de la future Dauphine du royaume de France Merci d'écouter notre série spéciale de la petite histoire autour de la Dauphine de France Une petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire En m'appuyant notamment sur l'oeuvre de Monique de Huertas Intitulée Marie-Joseph de Saxe, l'émouvante et dévouée maire de Louis XVI C'est un ouvrage aux éditions Pygmalion C'est Sébastien Girard qui a monté et mixé cet épisode spécial de la petite histoire de la cour de Versailles Et au casting de cette série autour de la Dauphine Axel Musset dans le rôle du roi Louis XV et du dauphin Louis de France Lindsay Sibahi dans le rôle de la Dauphine Marie-Joseph de Saxe Miss Ogine dans le rôle de Mère Saint-Jean Et Vincent Corlet pour interpréter les conseillers du roi Et quant à moi, Florent Mounier, je suis votre narrateur Et j'ai aussi le plaisir d'interpréter le rôle de Richelieu On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série sur la Dauphine A écouter sur toutes les plateformes de podcast Vous aussi, vous avez envie d'une petite histoire sur un personnage en particulier ? Dites-le nous, on vous attend sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast comme Spotify Ou vous pouvez nous laisser des commentaires sur chaque épisode La Fabrique Audio présente La Petite Histoire La Petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Avant de se quitter, je vous rappelle que la Petite Histoire est produite par le studio La Fabrique Audio Nous créons pour vous et avec vous des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous souhaitez un contenu audio, web, radio ou podcast à votre image Contact-la-fabrique-audio.com, la fabrique avec un K